Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors dans cette vidéo Esther va me poser des questions sur une machine comme si en fait elle est débutante et qu'elle connait absolument rien quasiment rien Du coup elle va me poser des questions Elle va me poser des questions et du coup je vais y répondre et ça va peut-être vous aider sur certains mois Ok ? Let's go ! Why does this one have five of this ? Yes ! And the other ones have three Ok, donc pourquoi en gros ces hélices elles ont 5 pales et là il n'y en a que 3 ? En gros ça diffère ça dépend, en gros pour une hélices plus il y a de pales, plus il y aura de portance donc plus votre machine sera réactive par contre plus ça sera lourd plus il y aura de traînée, c'est à dire qu'elle consommera beaucoup plus qu'une qui a seulement deux pales Bon après ce qui joue aussi avec la nervosité c'est la flexibilité enfin le type de plastique flexibilité Pourquoi moi j'utilise des tripales ? Parce que je trouve que c'est un bon rapport portance c'est un bon rapport portance, performance, consommation il y en a pas mal qui utilisent des tripales après encore certains utilisent des bipales c'est un choix c'est différent, voilà Et si je veux acheter l'hélice pour un drone comment je peux savoir quels sont les bons pour mes moteurs ? Donc en fait comment on peut savoir si notre hélice est bon pour notre moteur ? En gros il y a deux composantes qui jouent avec ça il y a le nombre de KV de votre moteur et la taille de votre moteur le taille du stator plus votre stator est grand c'est à dire c'est les 23 moi j'ai des 20 c'est des cobra 22.07 après ça c'est des c'est des 14.07 je crois voilà donc du coup ça c'est beaucoup plus petit que cela donc clairement on peut pas mettre les mêmes hauteurs parce que on peut pas mettre les mêmes hélices parce que ça a pas la même la même poussée la même la même et après le nombre de tours c'est après le nombre de tours ça joue beaucoup parce que plus vous avez de tours moins votre moteur aura de couple donc en gros pour faire vite plus votre moteur est costaud et il tourne lentement plus vous allez pouvoir mettre un pas d'hélice grand c'est à dire des hélices comme j'ai ici là voilà donc ça c'est des 51 c'est un pas énorme comme vous pouvez le voir tandis que ça c'est des 45 il me semble donc un pas plus petit et ça c'est des 40 non il est dans le side yes donc voilà vous voyez clairement que c'est pas c'est pas la même la même forme du coup il y aura pas la même traînée et il faut un couple différent pour amener ces différentes avis je sais pas si vous avez tout compris mais en tout cas j'espère j'ai envie de vous dire que moi ce que j'utilise c'est des ici c'est des 43 un pas de 43 en 5 pouces et sur celle-ci c'est un pas de 40 voilà parce que ça tourne un an ça tourne beaucoup ça c'est des 4100 kv c'est énorme donc ça tourne très vite donc j'ai mis un pas faible voilà une autre question sur ces sont tous les mêmes ou ils sont différents depending on if they are going to be rotating to one side or to another ah non ok donc en fait ça demande si c'est toutes les mêmes hélices ou si il y en a qui tournent dans un sens et dans l'autre donc forcément j'espère que vous connaissez la réponse si vous la connaissez pas c'est pas grave vous avez un qui tourne dans le sens horaire et un dans le sens anti horaire et soit vous mettez donc les deux sont en diagonale les deux qui sont en diagonale tournent dans le même sens à chaque fois après qu'elles soient inversées voilà par exemple bon ici ils s'attendent comme ça claque claque vers l'intérieur et ici vers l'intérieur vers l'intérieur après vous pouvez faire tourner vers l'extérieur vers l'extérieur vers l'extérieur vers l'extérieur ça passe aucun soucis mais il faut le mettre dans Betaflight voilà pour qu'ils sachent quoi juste on parlait des moteurs là pour les hélices mais aussi faites attention avec les ESC voilà si vos moteurs vous mettez un gros pas d'hélices avec des moteurs certes gros ben là il va falloir mettre un ESC adapté qui peut encaisser pas mal d'ampères voilà donc moi j'utilise des 30 ampères ça me suffit c'est vrai pour des 2207 on met un pas de 43 ça peut être limite des moments je pense mais voilà si vous voulez être safe mettez du 40 partout et ça passe je veux dire je veux dire je veux dire comment peut-on que nos drones puissent partir de nous sans perdre le signal le signal le signal le signal et tout ok donc en gros elle demande si on peut aller loin avec notre machine voilà c'est nouveau c'est pour moi parce que je vais aller non la distance d'émission en gros ça va dépendre de votre fréquence d'émission de votre radio commande là c'est du 2,4 GHz si vous mettez un module genre TBS ou même Taranis je sais plus comment ça s'appelle en tout cas pour du long grain généralement on utilise du 800 MHz et ça permet d'aller plus loin c'est des fréquences plus faibles donc du coup ça permet d'aller plus loin et en gros enfin voilà je vous ai dit comment ça fonctionne et moi avec mes machines s'il n'y a pas d'obstacle je sais pas je dirais 400-500 mètres mais c'est plus je dirais la vidéo qui me bloque en premier avant le signal donc voilà c'est mieux je pense dans ce sens que dans l'autre ça permet de pas perdre son machine en fait c'est mieux ok now talking about batteries for example what do we have to know to buy like the best battery is it has to be the most expensive you can afford or we have to look number or quantities capacity ok ok donc les batteries on en parle en gros pour choisir votre batterie pour les drones freestyle ça va de 1300 à 1800 mAh après c'est trop gros ou pas c'est gros pour le nombre de C pour du 4S je vous conseille du au moins 90C annoncé voilà parce que 75C c'est faisable si vous êtes débutant c'est largement suffisant mais c'est pas top c'est pas top c'est pas top donc voilà moi ce que j'ai testé comme batterie je vous ferai une vidéo comme je vous l'avais dit mais c'est vrai que j'en ai testé pas mal j'ai des infinity et ce que j'ai pu voir c'est que les 1300 bah clairement elles tiennent moins bien les fortes décharges quand j'accélère fort je vois sur mon OSD la batterie qui chute qui chute énormément avec les 1500 c'est pas c'est pas le cas donc c'est pour ça que je préfère moi personnellement les 1500 mAh ça c'est des quoi ? 80C ? 160C ? c'est bon les C c'est n'importe quoi mais bon le plus il y a de C mieux c'est c'est en gros la capacité de décharge de votre batterie c'est à dire qu'elle peut décharger et envoyer le maximum d'énergie en peu de temps c'est tout je pense ok donc les batteries sont un peu sensibles qu'est-ce que nous devons faire pour les garder en sécurité comme nous ne les utilisons dans notre maison ? ah ok donc euh parce que au moment voilà comme vous savez moi j'ai des batteries enfin une batterie qui a gravé sur mon bureau vous pouvez voir ce vidéo dans le lien dans le lien donc je vais vous montrer allez je prends les GoPro donc euh voilà moi j'organise ça comme ça j'essaie de séculer au maximum euh déjà après une session je les charge pas de suite j'attends en fait je sais quand je vais voler donc du coup euh en attendant je les mets soit dans les bocaux en verre soit là-dedans sur des trucs en métal et tout histoire que ça prend pas pas directement sur du bois c'est très important donc voilà c'est comme ça que je fais mon truc après voilà on est pas à l'abri d'un d'un gros d'un gros problème mais bon c'est mieux que rien j'ai envie de dire parce que voilà ça c'est ce que j'avais eu ça avait brûlé ça avait posé et je tiens à dire que la batterie n'était pas en charge elle avait brûlé comme ça c'était une Audi 90C et pourtant elle était quasi neuve je sais pas elle a dû prendre un mauvais pêtre voilà je vous invite à aller voir la vidéo euh que je mets dans la description si vous ne l'avez pas vue ok 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 les batteries ont un des compétences plus heaviest dans le drone donc pourquoi ne pas utiliser l'énergie solaire pour la charge ça c'est une ingénieure qui parle donc elle veut savoir si euh si on peut utiliser des panneaux solaires sur un drone bah c'est pas possible parce que comme je vous ai dit on a besoin d'un gros taux de décharge donc 90C et euh les panneaux solaires ça permet pas de délivrer énormément d'énergie en peu de temps donc c'est pas autorisé en tout cas en France non c'est pas autorisé et si vous avez une caméra spéciale pour voir durant la nuit oui donc alors c'est pas autorisé en tout cas en France de voler durant la nuit euh sachez que moi je suis pas en France donc les vols que je fais ici sont pas en France donc c'est à dire qu'en France vous déjà vous devez voler à plusieurs heures enfin vous devez avoir un accompagnateur et après faut pas voler au dessus des maisons faire en agglomération pas en zone CTR et pas à côté de gens voilà voilà c'était le petit truc en plus donc voilà vous pouvez pas voler durant la nuit et mais par contre nos caméras permettent de voler pendant la nuit enfin certaines elles permettent voilà de voler carrément dans la nuit complète quasiment et c'est très performant donc c'est possible yes of course techniquement c'est possible mais également c'est pas possible ah 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 et et oh je sais je l'ai oublié normalement vous utilisez les drones dans les champs et au moins ici en Scotland les champs sont très mauvais donc les drones sont toujours très durs comment vous pouvez nettoyer vos drones de manière de sécurité pour que rien ne soit ok donc comment je peux nettoyer mes machines et comment je nettoie les machines en gros quand ça tombe dans la boue bah celui-là il est tombé une fois enfin plusieurs fois dans la boue genre les moteurs ils étaient complètement remplis de boue et par chance dans le champ de vache parce que j'étais dans un champ de vache euh il y avait un espèce de seau d'eau et du coup bah j'ai trempé les moteurs je les ai nettoyés comme ça et j'ai remué j'ai remué parce que voilà vos moteurs vous savez que ils sont en gros waterproof on peut les mettre dans l'eau et les nettoyer tranquillement par contre faites pas ça avec vos vos essais votre électronique oh there is a video how to make your drones waterproof that is in the description box will be the link ok thank you voilà après vous avez des moyens différents avec du plasticide ou moi je suis vernis à ongles vous posez sur votre électronique sur vos enfin tout sur votre sur votre circuit électronique ça permet de de rendre imperméable votre machine et vous pouvez plonger complètement dans l'eau après généralement les problèmes surviennent sur la caméra il y a de l'eau qui rentre et tout bon bref euh voilà now having a look at the drone like there are some components like here and here donc les softs montent why pourquoi il y a des softs montent ? euh en gros euh sur les moteurs il y en a qui disent que ça sert à rien bon je sais pas moi je les mets j'ai l'impression que ça sert à quelque chose quand même ça limite un peu les vibrations des moteurs parce que vous savez que ça c'est un objet tournant donc ça tourne et ça crée des vibrations il suffit qu'il y a un déséquilibre un peu on va voir puisqu'il y a tout le temps euh ça crée des vibrations les vibrations sont transmis par le bras et donc euh va directement sur tout votre châssis donc si on peut limiter un peu les vibrations au niveau du moteur ça c'est cool donc c'est pour ça qu'on met des softs montent c'est du plastique en fait soit du TPU comme ça ou soit là c'est du plastique un peu plus souple j'ai l'impression et après là ici qu'on est sous la carte c'est pourquoi c'est pareil pour vos surtout pour vos capteurs qu'il y a sur votre carte pour qu'ils soient parce qu'ils sont quand même sensibles à vos vibrations de votre machine du coup si vous mettez des softs montent ça permet de limiter ces perturbations that's all euh après vous pouvez mettre voilà des softs montent aussi sur vos caméras au niveau de vos vis là perso là je l'ai pas mis parce que je trouve que c'est pas nécessaire et how old do you have to be to start ouais good question alors à quel âge on peut commencer à voler euh il dit beaucoup oui il ne peut pas prendre la camérasse alors à quel âge on peut commencer la pratique du drone bah il suffit de voir sur les grandes courses internationales pour voir qu'en fait c'est des gosses de 8 ans qui ou je sais pas 9 ans qui gagnent des courses face aux meilleures donc j'ai envie de vous dire dès qu'on est capable de tenir une radiocommande comme ça par contre bien sûr il faut avoir ses parents avec soi qui puisse euh vous aider être là à côté pour enfin voilà que vous le mettez dans un art ou quoi pour euh vous mettre dans un cadre safe voilà pour que vos parents sécurisent un peu le truc dès que vous êtes capable de tenir ça et de les bouger en gros c'est possible de piloter euh après il y a la partie fabrication et tout moi je pensais au début quand je commençais que c'était dur enfin voilà j'ai vu tout ça électronique je comprenais rien déjà j'étais pas fort ask to your parents if you are very little euh and make your parents also fly euh voilà je me suis dit si c'était vraiment euh je me suis dit c'est compliqué mais en fait non enfin voilà il faut suivre mes tutos en fait ou des tutos d'autres personnes euh regardez régulièrement si tous les jours vous regardez une vidéo de quelque chose qui explique un truc un peu technique sur sur les machines les drones et tout vite fait vous allez comprendre euh rapidement comment ça fonctionne et que c'est vraiment pas compliqué que n'importe quelle personne qui ait jamais fait euh électronique ou quoi puisse y arriver après il y a juste les problèmes qui arrivent des fois qu'on casse des trucs savoir détecter d'où vient le problème soit du moteur soit de l'OSC des fois c'est un peu ambigu moi j'ai des problèmes pour le voir mais après voilà si vous avez une vidéo qui brouille ou quoi à force vous avez l'habitude et euh mais voilà il faut déjà monter votre première machine ce qui est important si vous achetez déjà une machine tout fait le problème c'est ça si elle marche plus vous risquez d'être énervé parce que vous n'arrivez pas déjà vous savez pas comment elle est fait exactement à l'intérieur du coup vous allez avoir du mal à à la réparer et vous allez vous demander si c'est du Primer ou si c'est du Primer ou si c'est du Primer ok je pense que c'est assez c'est assez n'hésitez pas toujours à liker à me le dire en commentaire si vous avez pas aimé dites moi le aussi s'il y a des trucs qui ont été bien et d'autres qui ont été moins bien je m'appelle Esther comment down below if you wanna study more videos donc voilà on s'en fout n'écoutez pas ce qu'elle dit cette vidéo vous a plu n'hésitez pas toujours à liker à vous abonner si c'est pas déjà fait en tout cas moi je vous dis merci et ciao allez à plus les vagues non 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 mon Instagram et son Instagram mais mon Instagram est mieux merci Esther merci au revoir au revoir c'est fini c'est fini ? bien sûr je ne vais pas dire rien parce que vous allez voir dans un autre vidéo je pense je pense c'est fini